Et coucou YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chauds les gars, on se retrouve pour un guide de Lilia en moins de 5 minutes, c'est parti ! Donc je vais vous expliquer un peu les sorts de Lilia. Son passif est très simple, à chaque fois que Lilia va toucher un spell contre un champion, Lilia va appliquer une sorte de poison qui va durer quelques secondes de plus, qui va faire des dégâts en fonction des PV max de l'ennemi, sur tous ses sorts. Ensuite, le Q de Lilia. Le Q est très simple, il a un passif et un actif. A chaque fois que Lilia utilise un sort, vous allez voir qu'elle va pouvoir, juste ici, Caracol avoir de la vitesse de déplacement augmentée, qui est cumulable jusqu'à 5 et qui augmente votre vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement stack en fonction de l'AP, plus vous avez d'AP, plus vous courez vite, et du coup on peut monter jusqu'à 4 stacks. Le E de Lilia est très simple, c'est vous tirer une graine qui ne s'arrête jamais jusqu'à toucher un mur ou un ennemi, n'importe quand vous la lancez, le E va continuer jusqu'à toucher un obstacle. Et ce qui est sympa, c'est que le E va slow l'ennemi et appliquer du coup le passif. Et le R de Lilia est très simple, à chaque fois que vous touchez une compétence, vous allez marquer l'ennemi et vous allez pouvoir du coup l'endormir. Avec tous les sorts, que ce soit le E, comme vous pouvez le voir, le Z, etc. A chaque fois que vous touchez un spell, vous allez pouvoir endormir les champions. Du coup, au niveau de la maximisation des spells, Lilia c'est un champion qui maxe tout le temps Q first, ensuite Z, E, R. Q, Z, E, R, c'est toujours ces spells-là qu'il faut monter. Au niveau des items de Lilia, Lilia c'est en vrai, c'est un peu simple. Lilia pour la jouer, on prend quasiment tout le temps, ça y a de débat. Mais moi j'aime beaucoup faire Torche Noire, Lilia, qui vous permet d'avoir vraiment une Lilia qui va beaucoup brûler. Derrière, je prends toujours un Zonia en 3, qui va me permettre de faire beaucoup de combos assez cheatés et assez surprenants. Et après moi personnellement, j'aime bien soit partir sur la game, les bots, moi je prends tout le temps Mercure, Otabi. Ou des fois Lucidité, si je suis assez bien dans la game. Mais j'aime bien prendre Riley, et après soit Rabadon, soit la Fleur Cryptide, soit des fois carrément Fleur Cryptide, Rabadon si je suis devant. Ça dépend. Si je suis mal dans ma game, j'aime bien partir un peu setup, en me disant qu'il faut que je sois utile, et donc j'aime bien prendre Riley et Fleur Cryptide. Mais si je vois que je suis un peu en mode carry, je peux prendre un Rabadon plutôt, pour faire vraiment énormément de dégâts. Pour les runes, les gars, la page de runes va s'afficher. C'est très simple, avec Lilia, moi je pars toujours sur Conqueror. Donc, Triumph, Accélération, Coup de Grâce, avec du coup Savoir Cosmique, et les Boots. C'est toujours ces runes, là personnellement, que je prends. Vous pouvez également jouer Moisson Noir si vous voulez, mais c'est vraiment dans les match-up où vous n'allez pas pouvoir stack le Conqueror. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des plans de jeu de Lilia. Quand vous jouez Lilia, les gars, en fait, c'est un power farming. Donc Lilia, vous aimez vraiment beaucoup, bah, farm à fond. Donc, vous allez commencer par un full clear, et vous jouez un peu comme je vous l'avais expliqué avec Viego en réception. En mode, vous allez full clear autant que vous pouvez. Vous allez vraiment clear, 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 clear. Et essayez juste de jouer sur des counter gongs, sur des covers. Et vous verrez qu'à partir du level 6, c'est là où vous allez pouvoir jouer un peu plus aggro, parce que vos setups de gongs sont un peu meilleurs avec votre level 6. Et c'est la seule chose qu'il faut savoir sur Lilia, c'est un champion en teamfight qui peut soit engage, soit bien follow. Mais moi, j'aime beaucoup engage, avec du coup un combo que je vais créer un peu plus tard, qui est le Flash Q Air Zonia, qui vous permet vraiment d'engage des fights de malade. Et vraiment, on veut jouer avec Lilia sur des longs fights. Donc, on va stack le Conqueror, on va stack la vitesse de déplacement, et on va vraiment jouer sur le fait de vraiment jouer des longs fights, en essayant vraiment de mettre plus de dégâts possibles. On va voir aussi 5-step les sorts, c'est un gameplay un peu atypique, Lilia. Mais une fois que vous y arrivez, les gars, je peux vous assurer que le champion, il est vénère. Donc, je vais terminer les gars, ce guide, par quelques petits combos intéressants. Donc, déjà, bien sûr, le combo phare de Lilia, qui est le Q Flash Air Zonia. Qui va vous permettre de slip la personne, et vous enlever du Zonia pour le re-Z. Vous pouvez également Z-Zonia, donc pendant l'animation du Z, vous pouvez Zonia. Et alors que le Z continue à se mettre, c'est très important. Le Z va continuer du coup à se mettre, mais vous, vous êtes en Zonia. Et donc, ce qui est bien, c'est que ça surprend beaucoup, parce que si vous êtes à 1HP et que vous voulez Z-Zonia, le mec, vous allez pouvoir lui faire des dégâts, et vous, vous n'allez pas mourir, alors qu'il aurait dû vous tuer. Ensuite, en soi, c'est un peu les seules techniques qu'il y a, parce qu'après, il faut toucher le ER. Bon, ça, c'est plutôt simple. Mais vraiment, c'est le Q Flash Air Zonia, le combo phare de Lilia, et avec le Z-Zonia, qui est un peu plus technique. Vous voyez, parce qu'il faut vraiment appuyer Zonia sur le bon moment. Voilà, vous voyez. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur Lilia. Donc là, on est à peu près à 5 minutes, donc du coup, la vidéo va se terminer là. Donc, j'espère que le petit guide Lilia, bon, il aura été très rapide, mais encore une fois, je vous invite à aller sur des plus gros guides que j'ai fait, pour en apprendre un peu plus sur les champions, si jamais ça vous intéresse. Du coup, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Ciao, ciao !